Rajat qui vous souhaite la bienvenue à la dernière de la saison. Oui, il y aura une petite pause. Je me tente d'aller manger de la bleue Jeux Noël, puis de maigrir un peu, puis de revenir avec pas une, mais deux rétrospectives 2011, les 6 et 13 janvier. Aujourd'hui, on a les mêmes adresses que la semaine passée. C'est musicplus.com, baroblique Rajat. Il y a aussi Facebook, il y a Twitter. Quelle est la question Twitter du jour? Eh bien, avez-vous aimé l'album des Black Keys? Qu'en pensez-vous du nouvel album des Black Keys? Et il y a Fred qui vient me parler de Nation Rookus. Nicolas Titlé, c'est Bataille d'Archives. On est rendu en l'an 2000. Et elle est décédée. C'est bien dommage. Je vous en parle, Amy Winehouse. Toute la communauté artistique qui est en deuil, bien sûr, c'est à peu près le pire décès de l'année à 27 ans, âge fatal, on dirait. Et moi, je la découvre morte. C'est un peu dommage. C'est mon premier album d'Amy Winehouse. Je ne connais pas ses deux autres albums. Plein de monde l'aime. C'est entre numéro 5 au Canada et aux États-Unis et numéro 1 en Grande-Bretagne. Et écouter un album d'Amy Winehouse, c'est comme faire un voyage dans le temps. C'est un beau cadeau à faire à Noël ou à se faire à Noël. Et fait important à remarquer, elle est anglaise. Mais ses sources d'inspiration, comme la plupart des musiciens anglais, c'est les États-Unis, bien sûr. C'est surtout, d'ailleurs, ses trucs qu'elle a toujours enregistrés aux États-Unis, au studio Daptone, dont je vous parlerai tantôt. Et il y a quelques chansons qui étaient prévues pour son troisième album. Et un peu comme ses deux autres albums, il y a des pièces qu'elle a écrites, bien sûr. Elle en a écrit cinq sur cet album-là. Les autres sont des versions. Ça commence avec une chanson de mon enfance en version reggae. C'est la pièce « Our Day Will Come ». C'est quasiment plus des chansons que mon père écoutait à la radio. C'est de 1963, de Ruby and the Romantics. Mais elle fait « Will You Steal Me Tomorrow » ici par les Cheryls de 1961. Il y a « The Girl from Ipanema » d'Astro Gilberto, bien sûr, un classique. « A Song for You », une grande chanson de Leon Russell. Il y a, bien sûr, le duo avec Tony Bennett, qu'on connaissait déjà. Et le livret est très, très bien fait. Vous avez de l'information à lire quand même. Le réalisateur Salam Rémy raconte sa première rencontre avec Amy Winehouse en studio. Quand il l'a entendu la première fois, il n'est vraiment pas revenu. Et pour chaque pièce, on nous donne une petite histoire. C'est une vraie de vraie. Amy Winehouse, « Our Day Will Come ». Très bonne version, reggae.